Un culte d'action de grâce catholique dans l'enseigne du Collège d'enseignement général d'Iffanhi. C'est le site retenu par le douayenné de Banibe, un arrondissement de la commune d'Iffanhi, pour abriter l'édition 2017 des Journées Diocésaines de la Jeunesse de l'Église catholique à Porto-Nouveau. Les Journées Diocésaines de la Jeunesse organisées annuellement sont inspirées des Journées Mondiales de la Jeunesse, célébrées par le Vatican depuis plusieurs décennies. Les Journées Diocésaines de la Jeunesse catholique de Porto-Nouveau sont placées cette année sous le thème « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Mon Seigneur Aristide Gonzalo, la vie spirituelle, la vie aussi sociale et tout ce qui est du domaine de la jeunesse, il les a écoutés à bâton rompu et il leur a prodigué de sages conseils pour qu'ils ne soient pas déconnectés de leur Seigneur. La veillée spirituelle avec l'évêque nous a beaucoup éméveillés. Il a vu que désormais la jeunesse compte sur Dieu et peut le louer et peut lui demander à travers ses hommes prières. Pour le clergé, les Journées Diocésaines de la Jeunesse sont une occasion de réveil et de ressourcement spirituel. Elle permet aux jeunes catholiques de rester collés à leur repère de tout temps, le Christ. Nos jeunes sont contents d'être chrétiens, ils sont contents de vivre la foi dans l'Église et l'Église est là, prête pour les accompagner jusqu'à la maturité. Selon les autorités du diocèse de Porto-Nouveau, l'édition de 2018 des Journées Diocésaines de la Jeunesse catholique vont se dérouler à Mistreté, dans la commune d'Acromistreté.